Bonjour à tous. Tout d'abord, merci de votre intérêt pour ma présentation. Je m'appelle Claude D'Avignon, je suis étudiante à la maîtrise sur mesure en criminologie à l'Université Laval. J'ai fait un baccalauréat multidisciplinaire à l'Université de Montréal il y a quelques années. Par la suite, j'ai fait un deuxième degré à l'Université Simon Fraser en Colombie-Britannique. Par la suite, j'ai travaillé pendant trois ans sur un projet de recherche d'où justement tout mon projet d'école. C'est ce qui fait que j'ai décidé de poursuivre mes études supérieures par la suite. Et puis, je suis aussi obligatoire d'enseignement à l'Université Laval et aussi étend de recherche depuis quelques années ici à la direction scientifique. Donc, voilà. Pour la présentation aujourd'hui, donc introduire le sujet, je vais vous donner aussi, je pense que c'est important que je vous donne c'est quoi les connaissances qu'il y a actuellement sur le sujet avant de vous présenter mon étude. Pour la présentation de l'étude, je vais vous présenter la méthodologie, les résultats, qu'est-ce que ça implique tout ça. Une petite conclusion et il va y avoir une période de questions. Donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi les comportements affectuels non normatifs durant l'enfance? En fait, tout d'abord, comme je l'ai mentionné, c'est par rapport à un projet de recherche sur lequel que j'ai travaillé. Ça a fait en sorte que ça a églisé ma curiosité et mon intérêt pour ce sujet-là. Mais aussi, parce qu'on parle de plus en plus de l'importance de la prévention précoce. À ce niveau-là, il y a certains auteurs qui mentionnent de plus en plus que les adolescents qui ont commis des vies liées à caractère sexuel vont parfois, même souvent, avoir un développement sexuel anormal et ce, tôt, durant leur développement. Donc, il y a aussi que l'apparition de comportements sexuels non normatifs peut représenter une prédisposition vers des comportements antisociaux plus tard durant l'adolescence et l'âge adulte. Donc, si c'est possible de prévenir un problème ou un délit dans l'enfance, pourquoi pas? Il y a aussi le fait qu'il y a une distinction importante à faire entre les enfants, la population des enfants versus les adolescents et les adultes. On sait que le stade de développement comportemental et cognitif des enfants est vraiment différent de celui des adultes. Par exemple, il y a une compréhension très rudimentaire des enfants au niveau de c'est quoi les conséquences, les causes et les conséquences de leurs actions. Aussi, au niveau des raisons qui vont pousser un enfant à avoir des comportements non normatifs vont être très différentes de celles des adultes ou des adolescents. On ne parlera pas de gratification sexuelle ou de stimulation sexuelle. On va plutôt parler de curiosité, d'anxiété, d'intimidation, recherche d'attention. Puis, des fois, ça peut être simplement pour évacuer une émotion ou peut être tout simplement sur le coût de l'intuitivité. Il y a aussi le fait que les enfants vont présenter des profils beaucoup plus diversifiés que les adolescents et les adultes qui ont le même type de problème sexuel. Qu'est-ce qu'on sait sur le sujet? Tout est-ce qu'il y a des comportements qui vont être normaux ou fréquents. Ce sont des comportements qui vont s'apparenter au domaine du voyeurisme, de l'exhibitionnisme, de l'autostimulation, des frontières personnelles. Ce sont des comportements qui vont s'apparenter au domaine du voyeurisme, sexuel. Là où ça se complique, c'est au niveau des comportements, des définitions au niveau des comportements sexuels non normatifs parce que ces comportements-là vont être multiples et vont varier énormément en fonction de la fréquence, de la nature et de la sévérité du comportement, mais aussi en fonction de l'âge des enfants. Au niveau de la nature, c'est vraiment en fonction de, est-ce que le comportement est considéré comme non normatif, inquiétant ou normatif. Au niveau de la fréquence, par exemple, un comportement qui est très fréquent, qui va être excessif ou un enfant va préférer avoir resté seul face à ces comportements-là, j'en ai moins un pour en nommer un, masturbation excessée, au lieu d'aller jouer avec ses pistes amis dehors, bien là, on a un problème à ce niveau-là. Au niveau de la sévérité, c'est tous les comportements qui sont intrusifs, agressifs et tout comportement qui va vraiment se rapprocher des comportements qu'on dit plus d'adultes. Ça aussi, c'est non normatif. L'âge, l'âge influence vraiment beaucoup les comportements parce que, en vieillissant, bien, dès l'âge de 2 ans, on s'attend à ce que les enfants vont acquérir une identité sexuelle, ils vont être très curieux, ils vont poser beaucoup de questions, explorer leur corps, être curieux sur celui des autres. Entre 3 et 5 ans, on voit une augmentation au niveau, justement, des comportements sexuels. Avec l'entrée scolaire, souvent, on remarque une diminution progressive. Peut-être une des hypothèses, c'est que, justement, le fait qu'ils rentrent à l'école, l'intérêt sexuel va diminuer pour faire place aux activités plus intellectuelles et sociales. Ils apprennent aussi à ce moment-là les normes, qu'il y a certains comportements qui vont être admissibles ou non dans certaines circonstances ou dans certains lieux. Mais, au niveau de l'âge aussi, c'est qu'il y a des comportements. Par exemple, un comportement peut être normatif à 3 ans et ne plus l'être à 6 ans. Donc, ça varie vraiment beaucoup parce que, à la période de l'enfance, on passe par plusieurs de leur stade de développement. Il y a aussi l'influence de la culture sur les comportements sexuels. Il y a des études qui ont démontré, justement, que la culture pour chaque individu va influencer, justement, au niveau de la nature et de la fréquence des comportements, mais aussi au niveau de la perception que les parents ont des comportements sexuels de leurs enfants. parce que c'est bien entendu que les données sont collectées via le parent. Étant donné l'âge très jeune des enfants, on ne va pas poser des questions aux enfants, mais bien aux parents. Donc, des fois, ça fait en sorte que c'est difficile d'être en mesure de comparer après ça les données qui proviennent d'autres pays parce que, des fois, je fais juste penser quand je comparais, supposons, les scores de sexualisation des enfants d'études américaines versus des Suédois. Les Suédois ont un score beaucoup plus fort que les enfants américains. Donc, là, on peut se demander est-ce qu'ils ont une plus grande ouverture envers la sexualité. C'est possible. Mais ça fait en sorte que, des fois, c'est vraiment difficile de comparer à ce point-là. Par la suite, l'influence de l'abus sexuel sur les comportements sexuels. L'abus sexuel reste encore à ce jour le facteur le plus étudié, le plus documenté quand on veut essayer d'expliquer les comportements sexuels non normatifs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est pas tous les enfants qui ont été victimisés sexuellement qui vont poser des comportements sexuels non normatifs. Et à l'inverse, c'est des enfants qui n'ont jamais été victimisés sexuellement qui, eux, posent des comportements sexuels non normatifs. Donc, il y a certaines études qui, en ajoutant des groupes contrôles ou des groupes cliniques d'enfants qui n'ont pas été victimisés sexuellement, on se rend compte qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer justement ce type de comportement-là. Il y a des auteurs qui mentionnent qu'il y a des facteurs qui seraient encore plus importants que l'abus sexuel pour expliquer les comportements sexuels non normatifs. Des exemples, ce serait le trouble de stress post-traumatique, certains facteurs familiaux, l'abus physique et la négligence. Il y a aussi des… dans la littérature, on mentionne une difficulté à identifier ces enfants-là qui ont des problèmes de comportement sexuel parce qu'il n'existe pas de protélicite. Par exemple, des fois, c'est des choses qu'on va retrouver au niveau des plus vieux, les adolescents et les adultes, mais chez les enfants, il y a vraiment une multitude de trajectoires développementales parce que les enfants ont des caractéristiques individuelles et familiales assez variées. Il peut aussi avoir la présence de problèmes concomitants et puis ça, ça fait en sorte que c'est difficile après ça au niveau de l'intervention. Des fois, les comportements sexuels peuvent amener à un autre problème de comportement comme un trouble oppositionnel, un trouble des conduites, etc. Mais des fois, c'est l'inverse. Des fois, ça peut être un problème qui va entraîner les comportements sexuels. Donc, c'est là que c'est difficile de savoir c'est où, en tant qu'intervenant, que le travail doit se faire. Est-ce que c'est sur les comportements sexuels ou c'est sur l'autre problème et en travaillant sur l'autre problème, vous allez régler les problèmes sexuels. Donc, c'est vraiment, si c'est complexe comme situation. Au niveau des limites des études antérieures, comme je l'ai mentionné, vu qu'il n'y a pas de définition universelle, ça fait en sorte que d'une étude à l'autre, des fois, c'est vraiment difficile de comparer, je vais dire, des pommes avec des pommes parce qu'il y a la TISA en 2008 qui a proposé une définition pour les comportements sexuels normatifs et non normatifs. Donc, dans certains écrits, on va utiliser cette définition-là. Dans d'autres études, on va nuancer un peu ou on va amener notre définition, en sorte que la terminologie, des fois, diffère. On va utiliser, des fois, on va parler de problèmes sexuels, des fois, c'est des comportements sexuels problématiques, non normatifs, anormaux, déviants, atypiques. Ce qui fait en sorte que, des fois, dans la définition, il y a une distinction et ça rend la comparaison plus difficile. Aussi, c'est le peu d'études sur le sujet aussi qui fait en sorte que c'est un sujet qui demande à être développé et il y a vraiment beaucoup de possibilités parce qu'au niveau des adolescents et des adultes, il y a quand même beaucoup d'informations. Et quand on arrive pour les enfants et surtout chez les moins de 10 ans, là, c'est très, très, très limité. Problème d'échantillons, à ce moment-là, c'est que la plupart des études qui sont disponibles actuellement, c'est des échantillons qui vont inclure des enfants qui ont été victimisés sexuellement. Mais, après ça, c'est difficile d'être capable d'utiliser ces informations-là sur les enfants qui n'ont jamais été victimes d'abus sexuels parce que la situation est vraiment différente. Un enfant qui a été victimisé sexuellement, oui, il y a l'aspect de comportement sexuel non normatif, mais en plus, il y a beaucoup d'autres symptômes qui sont liés au traumatisme de l'événement. C'est vraiment, c'est beaucoup plus complexe. Des fois, c'est difficile de le remettre pour des enfants qui n'ont pas eu cet événement-là dans leur vie. Aussi, la plupart des étudiants vont combiner toutes les périodes de l'enfance ensemble. Donc, la définition va être pour les 0-12 ans, par exemple, mais entre 0 et 12 ans, il y a plusieurs, comme je disais, plusieurs stades de développement. Et puis, un comportement peut être normatif en bas âge et puis à 12 ans ne plus l'être, etc. Donc, c'est important d'essayer de voir à ce qu'il y a des tranches d'âge parce que 0-12 ans, c'est une trop grande période pour ce type de problématique-là. Au niveau de la présentation de l'étude, tout d'abord, j'ai utilisé l'approche développementale. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, cette approche-là met surtout l'emphase sur les comportements antisociaux non sexuels. Donc, au niveau sexuel, il n'y a pas beaucoup d'informations alors que c'est une approche qui serait vraiment bien, qui pourrait aider à comprendre et à prévenir justement les comportements sexuels futurs. Donc, à ma connaissance, cette étude-ci est la première étude longitudinale canadienne à utiliser justement cette approche-là. Au niveau des objectifs, donc c'est vraiment d'approfondir les connaissances scientifiques concernant le sujet vu qu'il n'y en a pas beaucoup au niveau des jeunes enfants. Et puis, évaluer la prévalence d'enfants qui ont ce type de comportement-là en fonction justement de trois catégories de comportement sexuel et voir si il y a des différences justement en fonction du sexe et de l'âge. Et puis aussi, c'est d'apporter des informations au niveau de la population canadienne parce qu'actuellement, souvent, on va emprunter les données de doutés. Au niveau de la méthodologie, comme je l'ai mentionné, je ne sais pas si je l'ai mentionné un petit peu précédemment, mais l'échantillon provient de l'étude longitudinale de Vancouver sur le développement psychosocial durant l'enfant. C'est un projet sur lequel j'ai travaillé pendant trois ans à Vancouver. Et puis, ça fonctionnait par ces trois vagues d'entrevues. Au départ, j'ai 335 enfants qui étaient tous âgés entre 3 et 5 ans. J'ai sélectionné les 335 qui en avaient un petit peu plus, mais pour diverses raisons, j'ai enlevé les 7-8 ans parce que je n'avais pas un nombre assez grand, etc. Mais avec les deux autres vagues, ça fait un total de 777 entrevues au total. J'ai trois échantillons. Donc, les participants provenaient d'un des trois échantillons. Le premier, l'échantillon clinique, c'est des enfants qui nous ont été référés par une psychologue pour enfants. À ce moment-là, il y avait déjà un problème de comportement. Et puis, ils étaient informés du projet. Si ça les intéressait, ils nous contactaient et on faisait l'entrevue. Les gentillons à Rives, c'est les quartiers qui ont été classés comme étant les plus vulnérables au niveau socio-économique dans la grande région de Vancouver. Au niveau de l'échantillon représentatif, c'est des quartiers qui ont été choisis de façon aléatoire dans tous les quartiers qui ne pouvaient pas entrer dans l'échantillon à Rives. Pour les deux dernières échantillons, en fait, on a contacté les responsables des garderies et des petites écoles. On leur a remetté des pamphlets informatifs sur le projet. Eux, ils le redonnaient aux parents. Puis, s'ils étaient intéressés, ils nous contactaient. Donc, juste quelques petites informations descriptives au niveau de l'échantillon. Donc, on a un petit peu plus de garçons que de filles. Près de la moitié ont soit un frère ou une sœur. On avait 5% de jumeaux. Près de la moitié sont d'origine caucasienne. C'est sûr que les données proviennent de Vancouver. Donc, on a un taux de l'Asiatique et d'Indien, un petit peu plus qu'est-ce qu'on aurait ici à Québec. Le parent répondant était dans tout près de 90% à la maman. On demandait le parent principal. Donc, on attendait à avoir souvent la mère. Dans un petit peu plus que 6%, on a eu le père. Et puis, pour les autres représentants, je dirais, c'était souvent, par exemple, les grands-parents. Les parents des enfants, justement, qui ont fait partie du projet étaient majoritairement mariés ou conjoints de filles. Certains, un petit peu dans les 6%, célébataires séparés ou divorcés. Au niveau de la scolarité des parents, près de 20% avaient des études postsecondaires. Plus de la moitié de l'échantillon avaient des études universitaires. Et de ce pourcentage-là, il y a quand même 20% qui ont fait des études supérieures. À ce moment-là, il y a des différences significatives. L'échantillon représentatif est à risque. On a un niveau de scolarité plus élevé que l'échantillon clinique. Et puis, au niveau du revenu annuel, c'est vraiment une moyenne parce que c'était très disparate. On voit que le revenu le plus faible est de 6500 $ et le plus haut en haus de 500 000 $. Et puis, à ce moment-là, comme je m'y attendais, c'est le groupe représentatif qui a le plus haut salaire. Et si c'est vraiment juste pour vous montrer, c'est ça, la vague 1 était une entrevue en personne qui était habituellement faite au laboratoire, à l'hôpital pour enfants de la Cornobrie Botanique. Dans certains cas, si c'était plus facilitant, on se déplaçait au domicile des participants. Vagues 2 et 3 sont des entrevues téléphoniques qui avaient lieu environ un an après la première entrevue. C'est sûr que là, vous voyez le temps. Dans ce projet-là, j'ai utilisé seulement l'affection des comportements sexuels. Je ne parlais pas, par exemple, vague 1 pendant 2-3 heures des comportements sexuels. C'était une plus grosse entrevue que ça. Malgré que les entrevues ont été faites par vagues, c'est important que je mentionne que mes analyses ont été faites par groupes d'âge et non par vagues d'entrevues. Au niveau des instruments, un premier instrument que j'ai utilisé, c'est une version qui est révisée de l'outil Child Sexual Behavior Inventory. A partir de maintenant, je vais l'appeler le CSBI. Le CSBI, la version originale, c'est un outil qui est utilisé mondialement pour comprendre, justement, analyser la nature et la fréquence des comportements sexuels chez les enfants. Au niveau de la version révisée, pour diverses raisons, il y a 26 items qui ont été sélectionnés et puis certains modifiés pour, comme je le mentionne, pour diverses raisons, mais son utilité est exactement la même. Ce qui arrive, par exemple, autant avec la version révisée qu'avec la version originale, elle ne permet pas de caractériser un comportement comme étant soit normatif, inquiétant ou non normatif. D'où l'importance de pourquoi j'ai utilisé, justement, le Traffic Light. Ça, c'est une échelle de classification qui va permettre de différencier, justement, si le comportement dans quelle catégorie est-ce qu'il va aller, soit normatif, inquiétant ou non normatif, puis il y a des catégories d'âge dans celui-là. Donc, l'outil, lui, va jusqu'à 17 ans. Moi, pour le bien de l'étude, j'ai utilisé les deux premières seulement. Donc, au niveau du CSBI, je vais juste rappeler que pour les 26 comportements, le parent me répondait en disant si le comportement avait lieu durant les deux derniers mois comme étant absent une ou deux fois, plusieurs fois ou très souvent. Donc, les définitions que j'ai utilisées pour le projet sont celles du Traffic Light. Donc, quand on parle de comportements normatifs, on parle de comportements qui sont spontanés, mutuels, qui vont relever de la curiosité ou de l'exploration. Au niveau des comportements sexuels non normatifs, c'est tout comportement qui interfère avec justement le bébé de l'âge ou du stade de développement de l'enfant. Au niveau des comportements sexuels non normatifs, c'est tout comportement qui interfère avec justement le développement de l'enfant. Il va y avoir coercition, intimidation, usage de force associé avec la détresse justement émotionnelle. Puis, encore là, il y a une grande différence d'âge entre les enfants. Ici, cette figure-là, c'est juste pour vous montrer, en utilisant justement les données recueillies avec l'outil CSDI révisé seulement pour le Traffic Light. Pour chaque entrevue, j'ai obtenu 26 réponses et puis à la fin, je me faisais un score de sexualisation pour chacune des entrevues. Donc là, j'ai été faire une moyenne justement en fonction des âges. à chaque âge entre 3 et 7 ans et puis je l'ai faite pour les garçons et les filles. Donc, on voit que les garçons suivent cette tendance-là qu'on voit dans la littérature qu'il y a une augmentation de 3 à 5 ans et ensuite de ça, il y a une diminution progressive. Au niveau des filles, c'est plus différent puis ça commence à diminuer plus vers 6 ans. On voit qu'il y a quand même des similitudes entre les garçons et les filles, mais à 5 ans, il y a quand même une bonne sphère. Quand on regarde justement la présence d'au moins un comportement sur les 26 systèmes évalués, on regarde qu'il y a 91,5 % des enfants entre 3 et 7 ans qui présentent au moins une de ces manifestations-là. Et puis ça, c'est tout à fait normal, c'est attendu parce que l'outil va inclure des comportements normatifs. Au niveau des comportements sexuels les plus fréquents évalués par l'outil CSVI révisé, on parle pour les garçons et les filles ensemble, on parle de toucher ses parties intimes. Ça, il n'y a pas de progression, ça reste assez stable entre 3 et 7 ans. Toucher ou essayer de toucher les seins des femmes, on parle soit de mamans ou d'autres femmes aussi. C'est assez similaire. Essayer de regarder les gens quand ils sont nus ou partiellement dévêtus. Là aussi, c'est assez stable. Et puis, démontrer un intérêt pour le sexe opposé, ça, on voit une progression entre les deux catégories d'âge pour les garçons et les filles. Par la suite, j'ai fait des analyses comparatives pour vérifier si la prévalence des comportements sexuels va varier en fonction de l'âge des enfants. Donc, j'ai les garçons et les filles de 3-4 ans versus ceux de 5-7 ans. Là, ici, à ce moment-là, pour ces systèmes, j'ai des différences qui sont statistiquement significatives pour ces systèmes sur 26. Donc, les autres, soit ils ne sont pas significatifs ou dans certains cas, mon nombre de participants était tellement petit que ce n'était pas possible de faire l'analyse. Pour le bien de la présentation, aujourd'hui, j'ai juste mis les six. Si vous voulez avoir toutes les autres données, il n'y a pas de temps que vous pouvez m'écrire. Sinon, c'était vraiment juste beaucoup trop petit pour vous pour voir. Donc, ici, à ce moment-là, on voit que, justement, il y a quand même une relation assez, je veux dire, plus importante pour le premier thème démontrait un intérêt pour le sexe opposé. Et puis, malgré, justement, que les autres relations sont quand même plus faibles, ça montre quand même un certain éveil de la sexualité chez les 5-7 ans pour l'autre sexe et par rapport aux autres aussi. J'ai fait la même chose des analyses comparatives pour vérifier s'il y avait des différences en fonction du sexe de l'enfant. Donc, j'ai regardé les comportements sexuels des garçons et des filles à 3-4 ans, puis après, je présente les 5-7. Donc, ici, on voit que la fréquence est plus élevée chez les garçons. Toutefois, le coefficient à filles est quand même assez bas, donc la relation est plutôt faible. Mais, on voit qu'il y a quand même plusieurs différences. Et puis, c'est des différences qui vont toucher les domaines, justement, du voyeurisme, l'exhibitionnisme, l'intérêt sexuel et les frontières personnelles. Encore une fois, si quelqu'un veut tous les 20 systèmes, je peux aussi l'envoyer. Et puis, la même chose par rapport aux 5-7 ans, il y a un petit peu moins de distinction. À ce moment-ci, justement, on voit que le fait de toucher ces parties intimes, c'est une différence qui est quand même plus significative. Et puis, c'est des items qui vont toucher, justement, les domaines du voyeurisme, l'exhibitionnisme et l'intérêt sexuel. Quand j'ajoute, justement, les données recodées, quand j'utilise, justement, les données recodées avec l'outil Traffic Light, là, je suis en mesure de catégoriser, justement, les comportements en fonction de la fréquence. Et puis, on voit que les comportements inquiétants sont plus fréquents, justement, chez les garçons que chez les filles. On parle de 88 % pour les garçons et 74,2 % pour les filles. Au niveau des comportements normatifs, c'est sûr, on parle de la présence d'au moins un comportement sexuel. Donc, ça laisse soit qu'ils posent tous au moins un comportement qui est considéré comme étant normatif. Au niveau des non-normatifs, on voit que les pourcentages sont beaucoup plus bas. Et puis, c'est assez similaire entre les garçons et les filles. Ici, c'est la même information, mais plus de détails. Je vous les ai mis en fonction de l'âge des enfants, ce qui fait en sorte qu'on voit que les comportements inquiétants chez les garçons sont plus fréquents à 5 et 6 ans. On parle de 6-7 ans pour les filles. Et puis, au niveau des non-normatifs, 6-7 ans pour les garçons et 6 ans pour les filles. Ici, c'est vraiment juste, je vous ai montré les comportements sexuels normatifs. En fait, les taux sont très, très hauts. En couleur, j'ai juste mis les moins fréquents, mais c'est quand même très haut. Et puis, au niveau des 5-7 ans, garçons et filles, il n'y a pas de différence. Au niveau des comportements sexuels inquiétants, ici, je vous ai mis les informations par rapport aux garçons et ensuite par rapport aux filles. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les comportements sexuels inquiétants en fonction de justement du nombre de comportements. Donc, un comportement jusqu'à 5 plus. Ce qu'on voit, autant chez les garçons que chez les filles, plus le nombre de comportements augmente, plus les pourcentages sont faibles. Au niveau des différences entre les sexes, au niveau des comportements sexuels inquiétants, il y a certains comportements sexuels inquiétants qui vont être plus fréquents chez les garçons. Donc, on parle tous de, chez les garçons, c'est tous entre 5 et 7 ans que les plus grandes différences avec les filles. Donc, toucher les parties intimes d'un autre enfant, on parle de 14,7% pour les garçons et de 0,6% pour les filles. Montrer ses parties intimes à d'autres enfants, on parle de 22% versus 12%. Embrasser enfant quel qu'il connaît peu, on parle de 7,3% à 3,6%. Montrer ses parties intimes à des adultes, on parle de 13,4% à 7,8%. Et puis, c'est tous des comportements qui ont été de façon répétitive. On ne parle pas d'une ou deux fois. Il y a un inversement de situation pour un item en fonction de l'âge. Donc, toucher les parties intimes d'un adulte, c'est quand, chez les 3-4 ans, on parle que c'est plus fréquent chez les garçons. Et puis, plus on avance en âge, 5-7 ans, ça change. C'est les filles qui posent plus fréquemment ce comportement-là. Les comportements inquiétants qui sont plus fréquemment posés par les filles. Donc, être trop familier avec les hommes qui le connaissent peu. On parle de 8,6% versus 4,3%. Parler d'actes sexuels, c'est-à-dire plusieurs fois ou répétitifs. 16,2% versus 9,9%. Et puis, toucher ou essayer de toucher les seins des femmes de façon répétitée. 51,5% chez les filles et 41% chez les garçons. Il y a certains comportements qui ne vont pas varier justement en fonction du sexe. C'est très similaire chez les garçons et chez les filles. Donc, démontrer un intérêt pour le sexe opposé, c'est vraiment similaire. Parler de façon séduisante et puis tenter de regarder les photos de personnes nues partiellement, de vêtues, c'est similaire aussi. En fonction des fréquences que vous voyez. Donc, en résumé, à 3, 4 et 5 ans, les comportements inquiétants sont plus fréquents chez les garçons. À 6 ans, garçons-filles, c'est assez similaire. Et puis, à 7 ans, c'est les filles qui en posent davantage. Au niveau des garçons, il y a une augmentation de 3 à 5 ans. Puis, ensuite de ça, on voit une diminution. Alors que chez les filles, il y a une augmentation graduelle entre 3 et 7 ans. Donc, ça permet de conclure que oui, le sexe et l'âge influencent les comportements sexuels de cette catégorie-là. Donc, c'est les inquiétants. Au niveau des comportements sexuels non normatifs, j'ai fait le même exercice. Vous voyez d'abord que les pourcentages sont beaucoup plus faibles, ce qui est tout à fait souhaitable. Et puis, plus on augmente le nombre de comportements, les pourcentages diminuent autant chez les garçons que chez les filles. On voit que dès 3 ans, certaines filles, on parle de 2,9 % seulement par exemple, des buts vont présenter des comportements sexuels non normatifs, alors que chez les garçons, ça commence seulement dès 4 ans. Et puis, c'est plus fréquent vers 6 ans pour les filles et 5-6 ans pour les garçons. Quand je regarde la présence d'au moins un comportement sexuel non normatif chez les garçons et chez les filles, on voit justement qu'il y a une augmentation pour les deux sexes entre la période préscolaire versus scolaire. C'est des comportements qui sont plus présents chez les filles, chez les jeunes filles de 3-4 ans, alors que chez les 5-7 ans, c'est plus fréquent chez les garçons. Au niveau des comportements sexuels non normatifs, chez les garçons, on voit qu'en bas âge, les fréquences sont vraiment… c'est assez faible. Les deux comportements qui sont les plus fréquents, les comportements non normatifs les plus fréquents chez les garçons, sont de vouloir écouter des programmes de télévision ou de la télévision, des films qui vont présenter justement de la nidité ou de la sexualité. On parle de 2,6 % pour les 3-4 ans et de 6,9 % chez les 5-7 ans. Et puis, parler d'actes sexuels, encore là, c'est plusieurs fois ou répétitif. On parle de 0,6 chez les 3-4 ans et 6,9 chez les 5-7 ans. Au niveau des filles, la même chose, c'est des pourcentages assez faibles. Elle aussi, c'est un des deux comportements les plus fréquents sont de parler d'actes sexuels plusieurs fois ou de façon répétitive. On parle de 3,2 % à 9,3. Et puis, sinon, c'est un item qui touche justement les comportements intrusifs qui est de demander à autrui de s'engager dans un acte sexuel. On parle de 0,8 à 4,6. Donc, c'est sûr, c'est les comportements les plus fréquents, mais on sent que les pourcentages sont quand même assez bas. Quand on compare entre les sexes, on voit qu'au niveau des similitudes, il y a certains comportements qui vont augmenter avec l'âge, autant chez les garçons que chez les filles. C'est le fait de vouloir écouter des programmes de télévision et des films qui présentent de l'amidité ou de la sexualité et l'acte de toucher ou essayer de toucher les seins des femmes de façon répétitive. Où il y a une distinction plus importante entre les garçons et les filles, justement, c'est au niveau de l'acte de montrer ses parties intimes à des adultes et à d'autres enfants. C'est un comportement qui est très, très rare chez les filles de 3 à 7 ans et chez les garçons en jeune âge, mais plus fréquent chez les garçons de 5 à 7 ans. Où je vois des différences significatives parce que là, jusqu'à date, au niveau des garçons et des filles, les différences ne sont absolument pas significatives. Où il y a des différences significatives, c'est quand je crée deux groupes, que je prends les enfants qui ont commis au moins un comportement sexuel non normatif versus ceux qui n'en ont jamais commis. Là, à ce moment-là, je vois des différences significatives entre justement les scores de sexualisation totale. Ça prouve la présence d'au moins un comportement sexuel non normatif, influant justement le score total. Ça, c'est de façon significative. En résumé, les comportements sexuels vont varier considérablement en fonction de la nature, la fréquence et la stélérité des comportements. Ça va aussi beaucoup, beaucoup varier en fonction de l'âge ou du stade de développement de l'enfant. Une des hypothèses, justement, au départ, c'était que les comportements allaient être influencés par l'âge ou le stade de développement parce qu'il y a des événements de vie qui vont arriver, des fois, durant l'enfance, ils vont arriver peut-être plus à certains moments précis de la vie et puis ça va influencer les comportements des enfants, donc les comportements sexuels. Par la suite, dès l'âge de 3 ans, la totalité des garçons et des filles vont avoir posé déjà plusieurs comportements sexuels qui vont relever la curiosité de l'exploration. Donc, là, on parle de comportement sexuel normatif qui est tout à fait normal et puis concorde aussi avec les informations qu'on a au niveau de la littérature scientifique. Le dernier point, c'est une erreur, finalement, c'est les garçons. Au niveau des comportements sexuels inquiétants, à ma connaissance, il n'y a pas d'étude qui inclut cette catégorie de comportement-là jusqu'à maintenant. Mais, par exemple, je pense que ce serait vraiment important d'y mettre parce qu'avant, c'est bien de pouvoir intervenir sur un comportement qui est inquiétant au lieu d'attendre qu'il soit rendu non normatif. Donc, si on voit que les comportements sexuels évoluent avec le temps, donc si c'est possible de prévenir, de travailler avec un enfant qui a un comportement inquiétant versus d'attendre que le comportement devienne non normatif, c'est très bien pour l'enfant parce que, pour l'enfant et même pour autrui, parce que des fois, les comportements sexuels non normatifs vont être dangereux pour l'enfant ou pour autrui. Au niveau des comportements sexuels non normatifs, donc, on voit que ce type de comportement-là est plus nombreux chez les filles durant la période pré-scolaire et puis, durant la période scolaire, ce sont les garçons. Dans cette étude-ci, les comportements les plus fréquents s'apparentent au domaine des connaissances sexuelles et de l'intérêt pour la sexualité. Les moins fréquents, ce qui est bien, c'est que c'est les comportements sexuels intrusifs, donc que ce soit bien que ce soit les moins fréquents. Et puis, malgré que vous avez vu que les pourcentages sont quand même, les comportements sexuels inquiétants sont quand même assez fréquents, on voit que quand on regarde les pourcentages de comportements non normatifs, on voit que la plupart ne vont pas évoluer vers ce type de comportement-là. Pour terminer, justement, au niveau des limites de l'étude, je n'ai pas le choix que de vous en parler. Au niveau de l'addition, c'est sûr qu'elle a diminué avec les années, étant donné que c'est une étude longitudinale, ça demande quand même du temps sur plusieurs années aux participants. Donc, c'est sûr que c'est arrivé qu'on en a perdu pour diverses raisons. Il n'y en a qu'on n'était plus capable de les contacter. C'est un projet volontaire. Certains ont décidé de ne plus participer. Dans certains cas, l'enfant était, par exemple, placé avec le grand-parent au départ. La maman est revenue dans le portrait et finalement, elle ne voulait plus participer. C'est un échantillon qui a été recueilli en Colombie-Britannique. Donc, c'est sûr que le nombre d'asiatiques est plus élevé. Ça, c'est non négligeable. Mais je pense que ça propose tout le même une bonne base pour une étude similaire qui pourrait être faite ici parce que je le sais que les intervenants, vous avez des cas où il y a des signalements justement qui ont des problématiques sexuelles. Donc, c'est sûr qu'il y a matière à être examinée. Ça permettrait justement d'aider, de vous aider au niveau de vos interventions par après. J'ai aussi traduit l'outil en français. Donc, je pense que ce serait possible de l'utiliser. Au niveau des outils, c'est sûr que j'ai utilisé une version révisée. Donc, ça fait en sorte qu'il y a certains items qui sont soit modifiés, qui sont absents ou qui ont été changés. Je peux rendre des fois même la comparaison plus difficile avec les autres études qui vont utiliser l'outil officiel. Et puis, le « traffic lights », à mon avis, je suis pas mal certaine, c'est un outil qui n'a pas été validé encore jusqu'à maintenant. Donc, en terminant, je pense que cette étude-ci, justement, vu que c'est une étude qui est longitudinale, elle permet de voir l'évolution des comportements des enfants à travers le temps. Et puis, vu que c'est canadien, justement, ça nous donne une base d'informations qui va peut-être permettre, justement, un donner des nouvelles connaissances sur le sujet, mais aussi d'être peut-être en meilleure position d'évaluer ou de comparer, justement, les croix de la population québécoise et même canadienne à d'autres endroits que la Colombie-Britannique, au lieu que d'aller chercher des données de d'autres pays alors qu'on voit qu'il y a une bénéficience au niveau de la question. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.